bonjour à la vierge j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette chaîne pour cette petit ce petit focus sur les trois derniers mois de la projection 2019 c'est à dire avril mai et juin je vous avais dit que je ferais un petit focus sur ces trois premiers mois de cette de la vidéo de la projection que j'avais fait en début d'année pourquoi tout simplement parce que la projection était sur six mois et que forcément durant les trois premiers mois vous avez vous avez déjà travaillé vous avez apporté des changements des modifications à votre vie et on va voir un petit peu maintenant sur les trois derniers mois comment les premiers changements que vous avez apporté peuvent influencer modifier le cours des choses le cours de votre vie d'accord donc ça va être assez court et encore une fois c'est un focus sur les trois derniers mois c'est pas un mois en particulier c'est vraiment le bloc de trois mois alors vous aviez vous aviez votre vidéo c'était libérer cette vérité vous aviez l'énergie de l'impératrice vous aviez la tour et vous aviez le soleil alors dans cet ordre là c'est parfait c'est très bien l'impératrice nous explique que en fait vous êtes vous étiez vous êtes en train vous êtes pardon en train de donner naissance à quelque chose de fertiliser quelque chose de féconder quelque chose un projet une relation ça peut aussi être à une nouvelle structure interne ça peut être un nouveau mois ça peut être quelque chose de ce goût là une fois que une fois que vous savez ce que vous êtes en train de fertiliser vous savez vous portez ce projet cette graine en vous forcément tout le reste peut partir c'est à dire que j'ai un peu le sentiment que vous vous accrochez à ce que vous possédez jusqu'à aujourd'hui le temps de donner naissance au nouveau ça peut être un nouveau mois encore une fois ça peut être un nouveau travail ça peut être à une nouvelle maison une nouvelle relation vous ce n'est que quand vous savez que vous êtes en train de donner naissance à quelque chose de nouveau que vous pouvez lâcher laisser partir laisser s'écrouler les anciennes structures les anciennes idées l'ancien travail l'ancienne maison l'ancienne relation et etc et derrière le soleil ce qui nous indique qu'en fait vous avez vous avez raison vous allez vraisemblablement vers quelque chose qui vous illumine vers quelque chose qui vous donne de la chaleur vers quelque chose vers quelque chose qui le soleil c'est aussi ce qui le soleil c'est aussi ce qui va nourrir le projet d'accord donc c'est c'est un appel c'est un appel instinctif c'est un c'est un magnétisme vous vous allez dans cette direction là quand vous fertiliser votre projet vous féconder votre projet vous allez là où le soleil vous appelle fatalement vous prenez une graine quand elle se met à germer quand elle se met à pousser elle se dirige en direction des rayons du soleil se dirige vers le soleil ça l'appelle et vous c'est un peu la même chose vous savez que ce que vous êtes en train de faire c'est quelque chose qui est guidé vous êtes magnétisé dans cette direction alors le passé le présent et puis on va en mettre encore deux pour le déroulement futur une et deux pour nos amis les vierges alors on a ici le valet de deniers avec la 7 d'épée et la 10 de coupe et ça c'est l'avenir ok alors le passé pour vous est représenté par le valet dans des j'enlève mes lunettes parce que sinon je vois pas l'écran le valet de deniers avec la 7 d'épée donc ici ça ça représente les trois mois passés les trois mois ça représente le travail que vous avez effectué durant les trois premiers mois de cette projection vous avez vraisemblablement voulu démarrer quelque chose vous avez il ya un nouveau départ un nouveau quelque chose là avec le valet de deniers un nouveau départ concret peut-être un nouveau travail peut-être quelque chose qui a à voir avec les finances quelque chose que vous pensiez solide quelque chose que vous pensiez bien ancré bien concret bien tangible c'était pas un projet c'était c'était un début de réalisation d'accord la 7 d'épée elle elle nous parle de doutes d'hésitation de mensonges de 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 petits pas par derrière de de je prends une je prends une direction et puis je change en prends une autre c'est il ya une il ya une hésitation alors ça peut être vous mais ça peut aussi être l'autre personne ou les autres personnes impliquées dans ce projet il ya des choses pas claires je n'irai pas jusqu'à parler de mensonges ah bah tiens libérer cette vérité je n'irai pas jusqu'à parler de mensonges mais il ya des choses qui n'étaient pas claires il y avait des choses qui restaient obscures vous vous étiez je pense vous je pense que vous étiez ce valet de deniers je pense que vous étiez prêts à jouer carte sur table à montrer ce que vous vouliez ce que vous désiriez votre projet vous parliez juste et franc voilà vous parliez juste et franc mais dans l'environnement quelque chose n'était pas clair quelque chose était fourbe quelque chose était pas pas franc du collier voilà sans aller jusqu'à la manipulation quelque chose n'était pas franc du collier maintenant c'est pas forcément négatif non plus c'est à dire que si on a un projet à cinq personnes peut-être que trois personnes ne sont pas sûres de ce qu'elles veulent de ce qu'elles souhaitent de ce qu'elles peuvent doute de leurs compétences de leur capacité de leur capacité d'où cette cette valse c'est une valse hésitante ça veut pas nécessairement dire qu'il y a une volonté de manipulation une volonté de trahison d'accord c'est voilà les choses les événements n'étaient pas claires n'était le présent lui est représenté par la 10 de coupe alors là c'est où vous en êtes maintenant les coupes nous parle d'émotion donc ce qui nous laisse comprendre que émotionnellement vous êtes dans une position dans une situation stable la 10 de coupe aussi nous explique que là où vous en êtes aujourd'hui ça n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça c'est quelque chose que vous avez construit c'est quelque chose que vous avez bâti jour après jour année année après année après année pardon vous avez accumulé ces coupes comme autant de autant de 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 triomphe de de triomphe c'est pas le triomphe c'est pas le mot juste comme autant de de preuves on va dire que vous étiez sur le bon chemin que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez en direction de ce soleil d'accord donc ça pour moi ça se fait malgré ça encore une fois cette cette ce valet pardon il est là ce valet de denier avec la secte d'épée c'est pas forcément quelque chose que je perçois comme étant extrêmement négatif je vois ça surtout comme un obstacle sur votre parcours sur votre chemin obstacle que visiblement vous arrivez à dépasser vous arrivez à contourner d'accord peut-être aussi qu'il y a bon je dois le dire parce que c'est là peut-être aussi qu'il y a avec ça une petite perte d'argent mais je ne pense pas je suis obligée de le dire parce que c'est un peu la lecture de la carte mais moi je le vois pas comme ça je le sens pas comme ça moi je vous vois partie dans un projet dans quelque chose vous avez vous avez un chemin devant vous mais les personnes autour ou les partenaires ou ou votre votre conjoint ou ou des associés ou ou juste des événements font que le chemin il n'est pas tout droit le chemin n'est pas tout droit il y a quelques obstacles sur ce chemin mais voilà encore une fois vous arrivez visiblement à contourner à dépasser ces obstacles parce que votre présent lui est représenté par la disque de coupe d'accord alors quel est le potentiel que vous pouvez oh quel est le potentiel que vous pouvez tirer de ça en continuant sur votre chemin en continuant à vous laisser attirer magnétiser dans la direction vous voulez aller malgré la tour d'accord parce que même si la tour elle intervient pour nettoyer tout ce qui est tout ce qui est dépourvu d'intérêt ça fait quand même bizarre c'est quand même pas quelque chose de très facile ou très agréable à vivre imaginez une plante il y a des feuilles qui sont sèches donc toutes les années au printemps on lui fait une espèce de toilettage où on va couper des branches on va enlever les feuilles sèches bon ça fait bizarre on a l'impression que la plante elle est nue d'accord même si on sait que c'est nécessaire et indispensable même si on sait que ce qu'on coupe est mort et révolu et dépassé ça fait quand même bizarre donc c'est 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 un petit peu là c'est un petit peu ce qui se passe là mais vous ça c'est je pense que ça c'est ce qu'il y a de plus important dans votre lecture l'impératrice c'est la c'est la mère c'est la maman c'est celle qui va porter sur son sein c'est celle qui va protéger c'est celle qui va rassurer c'est celle qui va consoler c'est celle qui va bercer c'est voilà vous féconder quelque chose d'important et n'oubliez pas que en fait ce sont les deux principes ici vous avez le principe maternel et ici vous avez le principe paternel d'accord et au milieu ben voilà il faut il faut débarrasser il faut nettoyer il faut purger il faut il faut faire de la place mais n'oubliez pas que le principe paternel est là aussi laissez le soleil vous guider regardez ce que vous êtes en mesure de faire quand vous quand vous quand vous contournez ces obstacles en sachant que vous êtes là à la 10 de coupe vous avez l'as d'épée et vous avez l'as de bâton d'accord deux as ça ça représente les trois prochains mois à venir l'as d'épée c'est la clarté c'est la compréhension claire tranchante c'est la c'est la compréhension claire de votre situation c'est le mental donc c'est vraiment la comp la prise de conscience la compréhension intellectuelle de votre situation ça peut aussi être une deuxième chance quand à l'as de bâton lui c'est le départ c'est le départ dans l'action c'est le départ c'est le départ fougueux c'est la créativité c'est la c'est la passion c'est 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 vraiment l'action encore une fois ces deux as représentent votre énergie ça n'est pas ce qui est autour de vous ça c'est vous quand on a un as l'impulsion du nouveau départ elle vient de soi d'abord c'est c'est notre volonté à nous de faire bouger les lignes qui va initier d'autres personnes à venir vous rejoindre c'est quand vous allez voir votre banquier que vous lui parlez avec passion de votre projet il va se sentir il va se sentir attiré dans votre projet il va se sentir enthousiasmé par votre passion même s'il n'est pas par votre projet c'est l'énergie que vous y mettez qui va l'enthousiasmer d'accord donc ça ce sont des énergies qui se dégagent de vous qui peuvent se dégager de vous attention c'est pas des garanties non plus que je vous donne c'est c'est ce qui peut se dégager de vous si vous continuez votre chemin si vous 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 prenez bien conscience de ce qui se passe et que vous ne reculez pas voilà as d'épée as de bâton magnifique voilà donc je vous laisse avec ça si vous voulez en savoir plus je vous laisserai je vous mets le lien de toute façon pour les projections des trois derniers mois de l'année 2019 et puis de toute façon au mois de au mois d'avril on verra ce qu'il en est plus précisément avec l'énergie de l'impératrice d'accord je vous remercie et je vous souhaite une très très belle semaine merci merci